Alléluia Merci Seigneur pour ta grâce Nous élevons nos voix vers toi Nous te rendons grâce Éternel Dieu Tout-Puissant Nous t'exprimons Toute notre reconnaissance Maître du ciel et de la terre Seigneur merci Merci pour ta présence Merci de nous faire du bien ce soir Merci de nous combler De ta présence Éternel Dieu Tout-Puissant Nous bénissons ton Seigneur Nous louons ton Seigneur Nous célébrons ton Seigneur Nous glorifions ton Seigneur Et nous voulons te dire merci Merci pour ton plan merveilleux Merci de nous faire du bien encore ce soir Merci d'être là présent au milieu de nous Nous fixons nos yeux sur toi Et nous te rendons toute la gloire Nous te couronnons comme étant le roi éternel Nous te couronnons comme étant le vrai roi Effectivement Ô Éternel Dieu Tout-Puissant Tu es le vrai roi Seigneur merci Alléluia Merci Seigneur pour ta grâce Saint-Esprit merci Jésus Nous te couronnons Bonsoir Maman François Bonsoir Maman François Nous te courrons L'amour Bonsoir ainsi que toute la famille Maman François Bonsoir Maman François Bonsoir Maman François Bonsoir Maman François Jésus Bonsoir Maman François La rue Maman François Jésus Nous t'adorons, nous exaltons, viens établir contre l'éternel. Pardon l'orange, nous t'avétons, viens Jésus pour la place du roi. Jésus, nous te courons, nous te proclamons droit présent au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous exaltons, viens établir contre l'éternel. Pardon l'orange, nous t'avétons, viens Jésus pour la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, viens établir contre l'éternel. A nous l'orange, nous t'avétons, viens Jésus pour la place du roi. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde encore et nous lui rendons toute la gloire. Nous allons élever nos voix, nous allons encore, introniser Jésus comme étant le roi des rois dans nos vies, nous nous louons, nous te glorifions, nous te magnifions, toi qui es le roi éternel, toi qui es le roi des gloires. Nous élèvons nos voix vers toi et nous te rendons toute la gloire. au nom puissant de Jésus Christ. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci éternel notre Dieu pour ta bonté. Merci grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu tout puissant pour ta fidélité. Nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, toi qui es notre Seigneur et notre roi. Au nom puissant de Jésus Christ. Seigneur notre Dieu, merci. Merci de nous faire du bien. Merci grand roi de l'univers. Merci éternel notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissant. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Nous te sommes infiniment reconnaissant. Et nous te bénissons. Seigneur glorifie ton nom mieux de nous. Et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit pour ta bonté au nom puissant de Jésus Christ. Bénis-moi. Bénis chaque détail et chaque aspect de nos vies. Glorifie ton nom dans nos vies. Et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus Christ. Merci cher Saint-Esprit. Merci Seigneur notre Dieu pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as déjà fait. Nous te bénissons et nous te glorifions. Alléluia. Merci Seigneur. Glorifie ton nom dans nos vies. Et manifeste ta gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà Bénis-médale au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Bénis-médale au Seigneur qui nous donne encore de pouvoir partager la parole. Eh bien Bénis-médale au Seigneur, ce soir nous voulons parler de la source de la violence de Caïn. Nous voulons un peu voir dans la parole de Dieu d'où vient cette violence. C'est vrai. On en a épinglé un peu. On a dit voilà c'est venu depuis le problème, c'est le maître de la violence, c'est le diable. C'est vrai. Le diable, c'est lui qui est bénis-médale au Seigneur, qui a ouvert la porte au péché, à la mort, à la violence, à la maladie. Mais ce n'est pas que le diable est béni-médale au Seigneur. Ce n'est pas que le diable. Alléluia. Donc, lorsque nous lisons le texte dans Genèse, nous voulons lire le texte dans Genèse 4. Le verset 1. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu reverras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Quand Caïn adressa la parole à son frère Abel, comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je les gardés de mon frère ? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crée de la terre jusqu'à toi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai Kachalouine de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tueras. » Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nôde, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle enfanta et enfanta Énoch. Elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville. Il donna à cette ville les noms de son fils Énoch. « Les mecs prient deux femmes, les noms de l'une. » Voilà. Et à peu près là, Bénémida, le Seigneur, je voudrais m'arrêter là. Juste m'arrêter là. Voyez, Bénémida, le Seigneur, ce texte qui nous parle, Bénémida, du début de l'humanité. C'est-à-dire les débuts de l'humanité, donc comment Adam et Ève ont commencé à peupler le monde selon la volonté des dieux. Mais le monde a été peuplé, Bénémida, le Seigneur, dans un environnement assez compliqué. Un environnement compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est un environnement qui devait être saint, qui devait être, Bénémida, le Seigneur, exempte du mal. Mais à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, ils ont ouvert la porte, n'est-ce pas, au mal, ils ont ouvert la porte au péché, ils ont ouvert la porte à la souffrance, ils ont ouvert la porte à la mort. Et c'est dans cet environnement qu'ils ont conçu, où Ève a conçu son premier fils. Dans cet environnement, Bénémida, l'Océan, c'est d'abord un environnement où il y a eu péché, éruption du péché, dû au fait que le serpent n'a pas été du tout content de voir par l'intimité qu'il y avait entre Adam et Ève et Dieu. Ils n'étaient pas contents de cette intimité, ils n'étaient pas contents, Bénémida, l'Océan, de cette relation qu'Adam et Ève avaient avec Dieu. L'Émenida cherchait à tout prix, Bénémida, l'Océan, à séparer Adam et Ève des dieux, à les séparer des dieux. Et la stratégie du diable aimé est toujours la même jusqu'à aujourd'hui. L'Océan lui a dit, il rôde comme un lion du sang cherchant qui il dévourera. D'ailleurs, il a toujours cherché à séparer les hommes des dieux. Et c'est la stratégie du diable, il utilise toutes sortes de moyens, Bénémida, il utilise le travail, il utilise les enfants, il utilise le mari, il utilise, Bénémida, les plaisirs de ce monde, il utilise plein de choses pour, Bénémida, détacher l'homme, pour détacher l'humain du divin, pour détacher l'humain des dieux. Voyez-vous, Bénémida, le Seigneur ? Donc, lorsque nous lisons la parole des dieux, Bénémida, nous voyons dès le départ comment Adam et Ève ont péché et qui ont été créés par Dieu pour le bonheur des dieux, pour le bien, c'est Dieu qui les a créés, Bénémida, le Seigneur. Genèse 2, le verset 6, 7, il dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses larines, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Un être vivant. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Homme, il mit l'homme qu'il avait formé. Un être vivant. Dieu fut poussé du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait l'arbre de la vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'ennemi est venu, Bénémida, le Seigneur. Regardez, toujours dans le chapitre 2, Dieu donne l'ordre, le verset 15, il dit, Dieu, l'éternel, Dieu prie l'homme et le plaça dans le jardin de Éden pour le cultiver, pour le garder. L'éternel, Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'éternel, Dieu forma de la terre tous les oiseaux, tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel, et il fut venu vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Portât le nom que lui donnerait l'homme. Retenez bien ça. L'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux du champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'éternel, Dieu fit tomber un profond semen sur l'homme qui s'endormit, il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel, Dieu dit, l'éternel, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est hausse de mes yeux, chair de ma chair, on l'appelait la femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Chair de ma chair, os de mes yeux. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Os de mes yeux, bien aimé. La femme a été créée, bien aimé, dans le Seigneur, à l'image de Dieu comme l'homme, bien aimé, pour être le vis-à-vis des dieux. Pour être, bien aimé, semblable à l'homme. Semblable à l'homme. Voyez, bien aimé, dans le Seigneur. Semblable à l'homme. Donc, voyons, bien aimé, dans le Seigneur, que il y a le terme qu'on appelle en hébreu « ish » « isha » « ish » « l'être semblable, le vis-à-vis, chair de ma chair, os de mes yeux. » « est-ce que nous regardons les dieux ? » « Après la chute, qu'est-ce qu'il y a eu ? » « Ils se sont cachés lorsqu'ils ont été tentés par les serpents. » « Les plus risés de tous les animaux de champs » que Dieu avait fait. Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit « vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondait au serpent « nous mangeons du fruit des arbres. » Écoutez bien. « Dieu a-t-il réellement dit « vous ne mangerez pas de tous les arbres ? » » Écoutez comment Satan dit « vous ne mangerez pas de tous les arbres. » « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondait « nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit « vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Vous voyez maintenant la femme aussi bienvenue dans le Seigneur elle va rajouter ce qu'elle a rajouté. Elle exagère. Et pendant tout ce temps on voit l'absence remarquée de l'homme qui ne pipe aucun mot. L'absence remarquée de l'homme. Bienvenue. La femme est pratiquement ce qu'on dit n'est-ce pas bienvenue. Livrée seule. Elle est livrée bienvenue dans le Seigneur. Elle est livrée bienvenue dans le Seigneur. Elle est seule en train de discuter avec l'ennemi bienvenue dans le Seigneur qui a pris le corps du serpent. Bien, voyez-vous bienvenue dans le Seigneur la femme elle ajoute elle a dit « Dieu a dit vous n'y toucherez pas. » comme pour dire que c'est vrai Dieu aussi quand même quelque part il exagère ben vous savez lorsque vous touchez le fruit vous secouez un arbre les fruits vont tomber n'est-ce pas ? Donc Dieu même est allé loin en disant que « Ne touchez même pas. » Dieu a dit « Vous ne mangerez pas. » Dieu n'a pas dit « Vous n'y toucherez pas. » Mais la femme dit « Oui c'est vrai. » Mais vous savez que c'est que Dieu a dit ? Dieu a dit « Mais vous n'y toucherez même pas. » Parce que si nous touchons parfois nous secouons l'arbre le fruit va tomber nous allons manger le fruit. Et Dieu nous a interdit même de toucher pour montrer que Dieu nous a a été quand même assez dur avec nous en nous privant même de toucher à cet arbre et pourtant on pouvait bien toucher pour voir ce que c'est. Et l'ennemi vient dans le sein directement là il a trouvé la porte d'entrée. Satan a trouvé la porte d'entrée. Il a trouvé bien il a mis la porte d'entrée. Il dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Donc on peut dire que Dieu Dieu est jaloux de vous. Il est jaloux il est méchant. Il est jaloux parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Et pourtant vous avez la capacité d'être aussi comme lui. Mais il est méchant parce que il serait bon il vous aurait donné aussi que vous puissiez en bénéficier. La porte a été ouverte. Et là Bénémédale au Seigneur c'est là que ils sont tombés dans les panneaux. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Leurs yeux se sont ouverts. Et eux-mêmes ils se sont justifiés. Ils ont cousu des feuilles et des figuets et ils en ont fait des ceintures. Voyez Bénédale au Seigneur ils se sont habillés. Ça c'est la première religion n'est-ce pas bienvenue au monde. C'est Adam et Ève qui ont été les premiers à fonder leur propre religion pour se justifier pour se couvrir. Dieu dit non. Si vous vous demeurez dans cet état là je veux vous perdre. C'était ça le but de l'ennemi. Moi je veux vous justifier. La justice de l'homme c'est comme une tunique suillée. L'homme ne peut pas se justifier. C'est Dieu qui nous justifie. Et cela ne dépend pas de nos œuvres. Ça dépend de la grâce de Dieu. C'est sans effort sans aucun mérite. Dieu va lui-même prendre va faire le choix. La terre était maudite. Dieu fera le choix de tuer un animal de prendre la peau et de le couvrir. Ça préfigure bien dans le Seigneur la la mort la mort expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha qui est mort bien dans le Seigneur pour que nous soyons justifiés par son sang. Et bien Dieu les a couverts et Dieu a républi bien dans le Seigneur cette communion avec Adam et Ève à travers bien dans le Seigneur de cette de cette peau d'animal qu'il a tué et il les a couverts parce qu'ils étaient éloignés des dieux. Et Dieu les a chassés maintenant du jardin. pour dire que nous ne pouvons pas atteindre Dieu de manière tout à fait par nos propres œuvres. Nous ne pouvons pas bien aimer atteindre Dieu par nos propres œuvres. C'est Dieu qui fait le choix. C'est Dieu qui les a créés bien dans le Seigneur. C'est Dieu qui a voulu qu'ils existent. Donc Dieu ne pouvait pas leur refuser ce qu'il y avait des meilleurs et Dieu leur avait déjà tout donné ce qu'il y avait des meilleurs. Mais pourquoi Dieu va les interdire ? Dieu leur a donné le libre arbitre et Dieu leur a donné des limites. Mais Satan leur a dit pourquoi Dieu va vous limiter ? Vous devez vivre sans limites. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui on nous donne de vivre sans limites. tout est permis. Pas de limites. Tout est permis. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit tout m'est permis mais tout m'est pas utile. Je ne me laisserai pas à servir par quoi que ce soit. l'apôtre Paul a dit qu'il y a qu'il y a qu'il y a l'apôtre que cela a ouvert la porte au jugement. Mais lorsque Dieu pose la question à Adam vous êtes où il dit voilà c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Mais on pose la question à Ève et il dit les serpents m'ont séduit. Voyez-vous l'apôtre Paul a dit qui est l'os de mes os la chair de ma chair. Mais cette déclaration a été complètement détruite. Il n'y a plus la chair de ma chair l'os de mes os c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Cet amour fusionnel qui avait entré Adam et Ève la chair de ma chair l'os de mes os bien évidemment le Seigneur cet amour a été brisé. Brisé par quoi ? Brisé par le péché. Cette fois-ci nous avons besoin de Dieu pour que cet amour revienne Dieu doit être le lien Dieu doit être l'espoir le Seigneur le ciment c'est n'est que l'amour de Dieu qui va cimenter l'amour entre un homme et une femme qui sème dans un cadre marital. Et c'est dans cet environnement que Adam et Ève vont commencer leur vie pour avoir leur fils aîné Caïn l'homme vient dans le Seigneur lorsque nous regardons dans le Seigneur le nom l'étymologie de ces noms vient dans le Seigneur Caïn ça veut dire Forgeron Dans l'étymologie populaire ça veut dire j'ai acquis Suivez très bien j'ai acquis le nom le nom est très important en hébreu le nom a un sens en hébreu quand on donne le nom désigne parfois la destinée de quelqu'un la personnalité même de quelqu'un l'identité de quelqu'un dans le nom se cache la destinée de quelqu'un la personnalité de quelqu'un l'identité de quelqu'un se cache le caractère dans le nom il a dit j'ai acquis j'ai acquis bienvenue dans le Seigneur ici c'est 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 Ève qui dit j'ai acquis elle n'a pas acquis bienvenue dans le Seigneur Caïn c'est vrai avec le dédié mais c'était pour elle pas nous avons notre fils Dieu nous a donné un fils c'est elle qui va donner le nom à cet enfant pour dire cet enfant est à moi je l'ai acquis c'est vrai je l'ai acquis mais je m'en fous de mon mari quelque part bienvenue dans le Seigneur l'amour même entre Adam et Ève c'est un amour où Adam est en train de considérer Ève pas comme l'os de mes autres chère de ma chère mais bienvenue Adam considère Ève comme un objet qui lui appartient donc Ève est devenue comme une marchandise un objet qui lui appartient une possession connue Ève posséda Ève Ève maintenant est à moi ce n'est pas l'os de mes os la chair de ma chère celle que Dieu a amenée vers moi celle qui est mon alter ego celle qui est mon semblable mon vis-à-vis non ça devient venu dans l'océan c'est un objet une possession donc c'est dans ce cadre là qu'ils ont eu un enfant où Adam a pris Ève comme étant un objet je vais faire donc c'est un objet objet machine à plaisir objet à plaisir donc cet enfant est né dans un environnement où sa mère a été pris comme un objet de plaisir et la maman a compris comme toi tu m'as pris comme un objet de plaisir moi aussi je trouve cet enfant devient un enfant il est à moi l'objet de mon plaisir à moi je vais je m'en fous de toi comme toi tu ne m'as pas pris tel que Dieu a voulu que tu me prennes n'est-ce pas os de tes os chair de ta chair alors tu m'as pris comme un objet maintenant aussi j'ai un enfant je prends aussi un enfant comme un objet l'objet de mon plaisir à moi j'ai acquis c'est une acquisition comme un objet qu'on vient d'acquérir bienvenue à l'oseigneur voyez-vous dans quel environnement Caïn est né dans un environnement où la maman bienvenue à l'oseigneur c'est sans quelque part méprisé par le père comme étant un objet et lui aussi bienvenue la maman le prend n'est-ce pas comme un objet l'objet à lui bienvenue à l'oseigneur je vais vous dire une chose c'est que dans la plupart des cas dans la beaucoup de couples dans beaucoup de familles et même actuellement au moment où nous parlons l'environnement tel qu'il est bienvenue dans l'océan beaucoup d'enfants bienvenue dans l'océan sont nés pas parce que ils devaient naître ils sont nés parce que par la volonté d'une mère il dit moi je veux avoir un enfant avec cet homme là je vais avoir un enfant avec cet homme là je vais avoir un enfant avec cet homme là et puis c'est bon je reste là on s'en fout c'est bon quoi dès lors que nous avons l'enfant avec cet homme l'enfant est à moi l'homme même s'il me donne de l'argent même s'il ne me donne pas de l'argent je m'en fous je n'ai pas besoin de son argent moi je besoin tout simplement d'avoir un enfant je besoin d'avoir un enfant nous sommes dans ce temps là vous voyez n'est-ce pas l'environnement dans lequel Caïn est né et donc c'est du fait que Caïn c'était un enfant gâté par sa mère son père ne pouvait rien dire sur cet enfant là c'était un enfant qui était gâté par sa mère sa mère était prêt à tout lui donner sa mère était prête à tout lui donner sa mère était prête de l'océan à le cajoler à le chuchouter le papa ne pouvait rien dire parce que c'est un enfant qui lui appartient cet enfant c'est un enfant un objet de plaisir il est à lui et il est à elle plutôt excusez-moi bien évidemment au Seigneur donc Caïn est à moi il m'appartient à moi tu n'as rien à dire c'est moi qui va l'éduquer c'est moi qui prendrai soin de lui tu ne peux pas le toucher tu le touches et attention mon fils à moi bien évidemment au Seigneur de s'envers la porte à un enfant roi à un enfant qu'on ne peut pas toucher à un enfant qu'on ne peut pas reprocher quoi que ce soit à un enfant à qui tout lui est dû tout lui est dû c'est un enfant roi tout lui est dû l'enfant tout est centré sur lui alors cet enfant qui était habitué tout est à lui tout est centré sur lui tout c'est moi 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 et bien un autre enfant est né c'est Abel et cet enfant qui est né dans le Seigneur aussi dans la même situation on gère à qui aussi Abel Abel est à moi Abel ça veut dire quoi Abel ça veut dire fumer Abel ça veut dire buer Abel ça veut dire vaniter donc j'ai eu ce qu'il y a de plus précieux c'est mon Caïn à moi je l'ai acquis il est à moi mais Abel vanité c'est pas ce qu'il y a de l'importance à mes yeux j'ai déjà j'ai déjà Caïn Bénémédale au Seigneur déjà vous donnez à un enfant les noms de vanité donc on est en face de deux enfants les dans un environnement où la maman tout est centré sur le fils c'est né et bien Abel lui Bénémédale au Seigneur il comprend que c'est l'aîné l'aîné il a droit à tout tout est à lui ben ils ont fait le choix l'autre Bénémédale au Seigneur il a il est il est devenu berger et Caïn lui laboureur mais déjà Bénémédale au Seigneur Dieu avait appris à Adam et Ève comment il fallait s'approcher de lui parce que ils s'étaient séparés de lui à cause du péché et Dieu leur a monté comme il fallait s'approcher de lui il a tué les bétails il a pris la peau de l'animal le saint Béla a été versé et bien Dieu les a rêvés tués Bénémédale au Seigneur excusez-moi Adam et Ève probablement ils ont appris à leurs enfants comment il fallait s'approcher de Dieu il fallait tuer un animal apporter à Dieu mais pour Caïn c'était un enfant gâté c'était un enfant où tout lui était dû s'en foutait de tout lui il a travaillé dur la terre était allée baf donc ils avaient soif aussi de s'approcher de Dieu les parents leur ont parlé ils leur ont parlé probablement ils avaient besoin aussi de chercher Dieu de s'approcher de Dieu Abel dans sa fragilité Abel c'est sachant qu'il était c'était de la vanité de la fumée il ne valait rien Bénédale au Seigneur devant sa mère comme la fumée Bénédale au Seigneur la fumée s'envole c'est de la vanité il ne valait rien c'est qu'il n'a pas de valeur et il a compris Bénédale au Seigneur qu'il n'avait pas de valeur et bien il a compris il fallait qu'il donne à Dieu c'est qu'il y avait de la valeur mais son frère Cain Bénédale au Seigneur ça c'est Abel son frère Cain lui le fort Jérôme l'homme fort celui qui avait de la valeur lui Bénédale au Seigneur il il va travailler ses vrais durs il va apporter à Dieu les fruits de la terre le regard de Dieu Bénédale au Seigneur Dieu regarde ce que l'autre lui a apporté lui a suivi bien les conseils des parents comment il fallait s'approcher de Dieu il a apporté Bénédale au Seigneur le le bétail le premier de son troupeau en plus le premier née ouais n'est-ce pas une des premiers nées de son troupeau et de la Grèce une des premiers nées donc ce sont des choses peut-être problèmes ils ont appris de leurs parents Dieu regarde l'autre il a apporté Bénédale au Seigneur ce qui a été ce qui avait de la qui n'avait pas de la valeur aux yeux des dieux bien sûr vous voyez comment Bénédale au Seigneur dans sa fragilité dans sa vanité il apporte à Dieu ce qui a de la valeur rappelez Bénédale au Seigneur l'apôtre Paul a dit ceci quand je suis faible c'est alors que je suis fort ce que Dieu attend de nous Bénédale au Seigneur ce n'est pas ce que les gens nous donnent comme valeur ce que Dieu attend de nous Bénédale au Seigneur ce n'est pas ce que les gens disent de nous c'est ce que notre coeur lui produit Bénédale au Seigneur l'homme regarde l'apparence mais Dieu regarde au coeur et Dieu va restaurer Abel Dieu restaure Abel malgré qu'il n'était pas congéré par sa mère il était pris comme la fumée comme une buée comme de la vanité c'est le nom que sa mère a donné vanité ce qui n'a pas de sens mais Dieu a pu donner le sens au moins Bénédale au Seigneur à sa à son adoration tu peux ne pas avoir de la valeur devant les hommes tu peux être rejeté devant les hommes tu peux ne pas compter devant les hommes mais Bénédale devant Dieu tu peux avoir de la valeur de la manière dont tu t'approches de Dieu approche-toi de Dieu avec un coeur sincère approche-toi de Dieu avec un coeur vrai approche-toi de Dieu avec un coeur rempli de reconnaissance envers ton créateur que celui qui vient Bénédale au Seigneur rempli au taux suffisant rend un but de lui-même il croit que Bénédale au Seigneur c'est ce qu'il apporte qui a de la valeur mais ce n'est pas ce qu'il apporte qui a de la valeur c'est la manière dont on la porte Bénédale au Seigneur là l'enfant était frustré la Bénédale dit Dieu portait un regard favorable l'Éternel portait Abel de son côté en fin près de son troupeau de la Grèce l'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande sur Abel et sur son offrande même si pour sa mère c'était de la vanité c'était de la fumée mais bien le Seigneur Dieu a eu un regard favorable sur lui quelle que soit la manière dont les gens vont te traiter dans la société tant que tu as le regard favorable de Dieu c'est ça qui est le plus important avoir un regard favorable de la part de Dieu les gens te rejettent les gens ne te considèrent pas les gens t'insultent les gens te méprisent les gens te regardent de haut ce n'est pas ce qui compte ce qui compte c'est le regard favorable de Dieu et non seulement le regard favorable de Dieu n'est-ce pas sur ta personne mais le regard favorable de Dieu aussi sur ce que tu lui apportes ce que ton corps lui apporte bien dans le Seigneur ton offence ton adoration ta louange ta vie de prière bien bien dans le Seigneur et même bien dans tes aumônes comme il avait dit bien dans le Seigneur à Corneille Corneille ta prière et tes aumônes sont arrivés jusqu'à Dieu tes aumônes voyez-vous bien dans le Seigneur dans sa poche bien dans le Seigneur aussi en apportant bien dans le Seigneur c'est que c'est que nous avons en main la prière la louange l'adoration mais aussi bien dans le Seigneur c'est que nous lui apportons c'est que nous avons en main Dieu regarde du côté de Cain mais il ne portait pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande pourquoi bien dans le Seigneur c'était Cain qui était autosuffisant parce que sa maman c'était mon fils mon âme vous avez 11 enfants vous avez 3 enfants vous avez 10 enfants mais il n'y a que le seul qui est mon fils quand on le touche mon fils qu'est-ce qu'il y a avec mon fils mon fils ma fille mais et les autres enfants vanité comme la belle vanité vous êtes seulement votre fils là mon fils mon fils ma fille ma fille les autres c'est de la vanité non pas il n'existe pas devant votre fille devant votre fille vous savez quoi vous êtes en train de frustrer si celui-là bien dans le Seigneur n'a pas Dieu ou seul ils n'ont pas le Seigneur ils sont blessés au-dedans de la vie dans le Seigneur ils se sentent frustrés méprisés ils sentent qu'ils sont inutiles dans la société voilà parfois nous avons des enfants qui dans leur vie ils se sentent inutiles certains se tournent vers des choses indignes ils ne se sentent pas aimés c'est un garçon ils trouvent que l'amour d'une mère n'est pas important il va aimer un homme il va aimer un homme c'est un homme il va aimer un homme parce qu'il trouve que la maman tout le temps c'était l'autre 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 il trouve pas l'amour d'une mère d'une femme importante alors il va aimer un homme si c'est une femme elle va aimer une femme parce que le papa n'a pas le regard sur lui n'a pas bénéficié de l'amour du père elle va aimer une femme on devient homosexuel on devient lesbienne on le respecte bien aimé dans le seigneur mais il y en a qui deviennent bien aimé dans le seigneur parce qu'ils ne l'ont pas voulu ils le deviennent bien aimé à cause de la manière dont ils ont été traités dans leur famille par leurs propres parents vous accouchez un enfant vous lui donnez les noms de vanité et l'autre vous dit j'ai acquis à moi j'ai acquis il est à moi pour des regards favorables sur Kaya Kaya est choqué lui on l'a toujours aimé lui on lui a toujours tout donné lui tout ce qu'il faisait c'était bien même s'il faisait mal parce que Kaya c'était un enfant un fils à maman c'était sa maman mais il est choqué de voir pour la première fois on ne porte pas un regard favorable sur lui et sur ce qu'il donne il est choqué il est choqué parce que c'était lui il est choqué là il est frustré mais il est à l'enseignement au-dedans de lui il est choqué il est frustré c'est la première fois il entre dans une colère et Dieu voit le coeur il dit hé 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 je vais l'aider quel était le problème de Dieu Dieu a vu la manière dont les deux enfants étaient élevés ils étaient à deux frères seulement il a vu la manière dont ces deux enfants étaient élevés la manière dont les deux enfants sont nés dans quel environnement sont-ils nés dans un environnement là où il n'y a pas le véritable amour tel que Dieu le voulait où le père prend la mère comme un objet à plaisir où la mère prend l'enfant comme son objet à lui c'est à lui à elle plutôt ce que le père a fait sur sa femme la maman le fait sur son fils le père prend sa femme comme un objet à plaisir la femme aussi prend son fils comme un objet à plaisir maintenant là même si toi tu n'es pas là je m'en fous maintenant j'ai aussi un enfant à moi je l'ai acquis j'ai acquis il est à moi alors bien l'enfant est choqué de la manière dont Dieu va le traiter pour la première fois on ne porte pas le regard favorable sur lui pour lui maman devait tout donner tout était acquis pour lui mais la première fois il est choqué en s'approchant de Dieu c'est Dieu là qui est censé pouvoir l'aimer lui donner mais Dieu ne porte pas le regard favorable sur lui est-ce que Dieu est méchant pour ne pas l'aimer non Dieu voulait amener bien aimé dans le Seigneur Caïn a changé Dieu lui accorde cette grâce de pouvoir changer dit Caïn je vois ton coeur tu es mal élevé tu es mal éduqué tu as un mauvais caractère que tu as acquis de par ta mère la manière dont ta mère t'a élevé comme si tout est dû dans la vie c'est dangereux ça tu ne continueras pas comme ça je t'offre l'opportunité de changer je veux te transformer c'est un mauvais caractère que tu as acquis de ta mère et Dieu lui dit l'éternel dit pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement 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 si tu agis bien tu releveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domine sur lui bienvenue dans le Seigneur quelle grâce que Dieu accorde quelle opportunité quelle faveur on voit un Dieu de miséricorde un Dieu de bonté il ne voulait pas la perdre de Kain de par son caractère de par son éducation bienvenue dans le Seigneur il ne voulait pas que Kain puisse se perdre Dieu voulait le corriger Dieu voulait le changer Dieu voulait l'amener sur la bonne voie ne pas croire que tout est acquis bienvenue dans le Seigneur beaucoup de parents ont détruit leurs enfants en les éduquant de manière à tout leur donnant leur montrant que tout leur a tout leur est dû tout leur est dû tout tout bienvenue dans le Seigneur à moi à moi à moi à moi malheureusement bienvenue dans le Seigneur Kain n'a pas été bienvenue dans le Seigneur bien bien éduqué par sa mère bien élevé le caractère malheureusement et Dieu lui accorde l'opportunité de le changer de le transformer de le façonner mais il refuse la main tendue de Dieu Dieu lui tend la main pour lui tu dois changer malgré cela bien élevé dans le Seigneur un enfant gâté un enfant pourri comme nous aujourd'hui nos enfants pourris gâtés tout leur est dû il veut c'est ce qu'on donne il veut c'est ce qu'on donne dans un magasin un petit bout là dans un charbon c'est ce qu'on donne le jette le jette le jette jette un client partout parce que lui veut et c'est ce qu'il veut la maman dit que c'est pas bon pour toi mais c'est une crise mais hystérique en plein magasin parce que vous l'avez habitué à tout lui donner vous l'avez habitué à tout lui donner il arrive quelque part on ne peut pas lui dire non alors là tu lui dis non tout le monde doit aller savoir donc il doit venir dans le Seigneur exprimer sa colère voilà venir dans le Seigneur le problème le problème dans le Seigneur des des Caïns la jalousie donc on se trouve en face de quelqu'un qui est injuste pourquoi il est injuste parce que lui tout c'est lui quand c'est un autre mais il dit c'est pas possible tout c'est lui le cœur des Caïns révèle la méchanceté qui est cachée là-dedans révèle la jalousie révèle le meurtre qui est là-dedans dans le Seigneur dans le cœur caractère méchant pourquoi la jalousie dans le Seigneur parce que tout lui est dû on lui a montré et tout même si Abel n'en a pas lui il doit en avoir quand Abel a quelque chose de meilleur Abel n'en fait pas quelque chose de beau plus que lui tout était c'est lui 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 c'est tout tout était centré sur lui alors pour la première fois ça c'est moi je suppose qu'on porte un regard favorable sur son frère et sur ce que son frère a c'est un problème jalousie la jalousie va l'être alors pour qu'il puisse rester seul que l'attention puisse toujours être portée sur lui même Dieu lui-même son attention puisse être portée sur lui alors je vais tuer n'est-ce pas je vais détruire celui-là pour que bienvenue dans le Seigneur quand on veut l'attention soit tournée sur soi donc l'objet de la jalousie doit disparaître c'est pourquoi on voit certaines femmes lorsque la jalousie elle est là ben voilà il va tuer l'homme comme ça voilà comme ça nous ratons nous tous excusez-moi excusez-moi je l'ai dit de tout coeur excusez-moi une fille très jalouse c'est vraiment une vidéo qu'on m'avait envoyée qui est très sensible l'homme est allé avec une autre femme qu'est-ce que la fille a fait elle a coupé le sexe du mari elle est restée avec la main vous imaginez un peu à cause de la jalousie jalousie oui elle a coupé le sexe mais lui il a tué son frère donc je vais détruire carrément l'objet faire disparaître cet objet-là de la jalousie comme ça au moins il reste tranquille il fallait qu'il y ait dans l'océan qu'Abel puisse disparaître pour que la tension soit toujours portée sur lui que Dieu lui-même puisse toujours continuer finalement il acceptera mon offreur parce que si l'offreur de Caï n'est pas si l'offreur d'Abel n'est pas là ben il va porter un regard favorable il n'aura que moi si Abel n'est pas là ben il n'aura que moi donc il portera un regard favorable sur moi parce que là il a eu le temps de comparer ce qu'Abel a donné et ce que moi j'ai donné il a eu le temps de comparer Abel et moi donc je vais faire disparaître Abel l'objet de la jalousie comme ça l'attention sera portée sur moi bien aimé dans le Seigneur voilà ce qui amène des troubles dans beaucoup de familles voilà ce qui est la source de violence bien aimé dans le Seigneur même dans le quartier bien aimé dans le Seigneur la source de violence c'est parce que certains enfants on les traite comme étant de moins que rien mais la violence n'est pas dans les quartiers dans certains quartiers dans certains quartiers urbains pourquoi cette violence bien aimé dans le Seigneur parce que certains politiciens les traite bien aimé dans le Seigneur comme étant des basses classes sont frustrés bien aimé dans le Seigneur la violence engendre la violence en fait dans la manière de penser bien aimé dans le Seigneur de de Caïn c'est comme si Dieu a été violent dans sa manière de faire les choses il s'est violent tu viens me dis tu n'es pas d'accord avec mon offrande c'est violent verbalement psychologiquement même alors ça engendra aussi la violence en lui la jalousie voilà la source de la violence de Caïn la maman c'est à moi bien aimé dans le Seigneur éduquons nos enfants de manière équilibrée certaines personnes sont violentes dans leur ménage parce que ça ne vient pas de ça ça vient de leur maison la maman a toujours tout donné elle arrive n'est-ce pas dans le ménage la femme lui dit que non oh je ne suis pas d'accord avec ça oh je ne suis pas il devient violent parfois tu ne sais pas mais c'est un homme qui a été tellement choyé tellement bien aimé dans le Seigneur je dis il a été traité comme un prince n'est-ce pas par ses parents et bien on ne peut pas lui refuser quelque chose voilà pourquoi même il y en a certains bien aimés dans le Seigneur il y en a certains bien aimés qui se suicident parce qu'on ne lui a jamais dit non dans sa famille et donc il arrive devant une femme qui lui dit non elle va se suicider il va se suicider il va se violenter lui-même ou soit il va tuer la femme qui lui a dit non s'il n'arrive pas il va se suicider lui-même il va venir appliquer la violence sur lui-même pour l'avenir dans le Seigneur pourquoi certains enfants sont violents parce qu'à la maison vous lui donnez tout il arrive quelque part à l'école il demande à son ami donne moi ça l'ami dit non non ça c'est mon jour moi je ne te le donne pas il le frappe il devient violent parce que vous ne lui avez jamais rien à la maison tout lui est dû vous lui donnez tout vous lui montrez il n'a pas de limites c'est un enfant qui donne tout pas de limites et il arrive au dehors on lui dit non et bien il manifeste de la violence il manifeste de la violence on dit votre enfant est violent à la maison parfois cette violence elle se voit dans la manière dont la femme est traitée regardez un peu dans l'océan comment Adam a traité Ève pas comme le semblable cher de ma chère os de ma chère parce que l'amour a été détruit par le péché et bien il était devenu comme un objet elle a pris comme un objet elle a traité cette femme comme un objet l'enfant a vu comment sa mère était traitée comme un objet cette violence il est venu dans le Seigneur oh que le Seigneur nous aide bien aidé dans le Seigneur la violence de quand même bien aidé dans le Seigneur explique la violence dans beaucoup des couples explique la violence de beaucoup de gens ils sont violents par la manière dont ils ont été traités dans leur famille tu es à moi tu es mon fils à moi nous arrivons dans un monde où certaines femmes décident d'aller acheter la sémence je comprends la douleur et la souffrance d'avoir un enfant c'est difficile c'est compliqué c'est vrai mais certaines femmes décident bien aidé dans le Seigneur je n'ai pas besoin d'un homme mais j'ai besoin d'un enfant et bien je vais aller acheter la sémence j'aurai un enfant mais cet enfant est à moi alors si cet enfant est à moi c'est l'objet de mon plaisir et bien je dois lui en lui refuser parce que si cet enfant est content moi aussi je suis content mon objet est le plaisir comme le plaisir c'est ça le plaisir c'est ça on est toujours c'est le plaisir c'est ça le plaisir donc je dois lui refuser je dois tout lui donner il est content je suis content donc je ne lui refuse rien tout lui est dû la société a des monstres nous avons des monstres nous sommes en train d'élever des monstres dans la société de plus en plus des monstres des gens violents bien aidé dans le Seigneur et ça c'est compliqué mérida le Seigneur que Dieu nous aide faire très attention vous regardez quelqu'un qui vient pour épouser votre fille mérida prenez le temps de regarder sa souffle vous regardez mérida votre fils allez aimer une fille prenez le temps de regarder sa souffle c'est important mérida le Seigneur vous risquez d'avoir une fille qui est tellement violente dans le couple la violence n'est pas physique elle peut être aussi verbale c'est un homme qui dans ses paroles vous sentez que non c'est pas possible un être humain ne peut pas être comme ça d'une violence extrême dans ses paroles parfois c'est une fille aussi d'une violence extrême parce que c'était une fille à papa le papa dit c'est mon fils à moi c'est ma fille à moi il vient dire à la fin mais il ne faut pas toucher à ma fille c'est sa propre mère il dit à ma fille à moi qu'est-ce que le Seigneur elle va dire j'ai acquis j'ai acquis j'ai acquis un enfant donc c'est un enfant comme un objet un objet je l'ai acquis j'ai acquis c'est ça que ça signifie dans l'étymologie populaire c'est ça que ça signifie qu'un j'ai acquis chaque parent faites attention certains enfants c'est mon fils mon fils les autres c'est comme s'ils ne sont pas des fils regardez bien cette fois vous allez voir dans le texte on cite Abel comme étant frère mais nulle part qu'à un comme étant frère non ouais n'est-ce pas frère regardez bien le verset le verset que nous voyons tout à l'heure ici bénévé dans le Seigneur et dès qu'elle adressait la parole à son frère Abel et comme ils étaient tous dans les chants Caïn s'égeta sur son frère Abel l'étyua son frère son frère son frère Abel regardez bien l'étymé dit à Caïn où est ton frère troisième occurrence il répondit je ne sais pas si je l'ai gardé de mon frère quatrième occurrence et Dieu dit qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie cinquième occurrence maintenant tu seras abondi de la terre qui a ouvert sa bouche pour les savoir de ta main le sang de ton frère sixième occurrence ouais maintenant le Seigneur sixième il y a sept occurrences la première occurrence c'est au verset 2 et l'enfant a encore son frère Abel et Abel fut berger quand il fut sept occurrences le frère mais Caïn n'était pas frère bienvenue dans le Seigneur non un enfant gâté mais il n'était pas frère mais nous avons des Caïn au milieu de nous qui ne sont pas des frères ou qui ne sont pas des soeurs ils sont dans la présence de Dieu ils sont dans la famille de Dieu bienvenue dans le Seigneur Dieu comme étant le père mais ils ne se considèrent pas comme étant frère comme soeur ce sont des gens pour qui il faut faire très attention ce sont des faux frères ce sont des faux soeurs dans les coeurs ce sont des gens violents quand ils en ont l'occasion de venir dans le Seigneur ils sont jaloux des souffrances lorsque Abel tué Abel ce sont les premiers à être violents dans leurs paroles qu'est-ce qu'ils croient ça n'ira pas loin il est tombé ah tu vas voir ah 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 ils rient ce sont des gens violents des faux frères des fausses soeurs dans l'église Caïn n'était pas un frère cette fois Abel est appelé frère mais nulle part on voit qu'on parle de Caïn comme frère Abel frère cette fois mais nulle part on parle de Caïn comme étant frère même Abel regarde ton frère non non c'était pas un frère dans les coeurs ce n'était pas Charrelon biologiquement c'était un frère mais dans les coeurs ce n'était pas un frère il n'a pas hésité à le tuer il n'a pas hésité à le violenter il ne l'a pas conçu parce qu'un frère on a de la compassion bienvenue dans le Seigneur on a de la compassion Alléluia Jésus a dit bienvenue dans le Seigneur qui est mon frère qui est ma soeur qui est mon frère qui est ma soeur il dit ce sont ceux-là qui écoutent la parole Alléluia il dit c'est le Seigneur ce sont ceux-là qui écoutent la parole il a pointé les gens qui étaient là il dit ceux-là qui écoutent la parole de mon père ce sont ceux-là mon frère ma soeur ma mère vous voyez bienvenue dans le Seigneur qui est mon frère qui est ma soeur ceux qui écoutent la parole de mon père bienvenue dans le Seigneur oh que Dieu nous aide à travailler nos cœurs pour ne pas nous laisser entraîner la violence que Dieu nous aide à être de vrais frères de vraies soeurs pour ne pas tuer bienvenue dans le Seigneur l'autre nous tuons nos frères à coup de parole bienvenue dans le Seigneur en les critiquant bienvenue dans le Seigneur les faux frères critiquent les faux frères parlent mal les faux frères tuent par la parole ils ont dit à Jérémie n'est-ce pas bienvenue dans le Seigneur tuons-le par la parole tuons-le par la parole bienvenue dans le Seigneur nous ne nous faisons pas comme Caïen peut-être tuons physiquement mais nous tuons par la parole tuons-le par la parole en Jérémie 18 le verset 18 tuons-le par la parole tuons-le Alléluia ils n'ont pas hésité ils n'ont pas ils font aux yeux bienvenue dans le Seigneur ils ont dit clairement Jérémie 18 ils ont dit venez complotons contre Jérémie car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs ni les conseils des sages ni la parole faute des prophètes venez tuons-le avec la langue ne prenons pas garde à tous ces discours tuons-le avec la langue leur propre frère un juif un prophète passe sur le croix ils ont dit tuons-le avec la langue venez complotons contre Jérémie bienvenue dans le Seigneur les faux frères dans l'église ce sont les gens qui font des complots Alléluia bienvenue dans le Seigneur comme Judas c'était un faux frère il a comploté n'est-ce pas pour tuer le Seigneur il a comploté pour le vendre faux frères et Jésus le savait et Jésus lui a dit aussi fais attention il a dit parmi vous il y a quelqu'un il a dit il parlait il a dit il a fait attention ton attitude elle est très dangereuse comme Dieu l'a dit bienvenue dans le Seigneur à Cain attention le péché s'accouche à la porte donc Dieu lui a tendu la main pour dire ne voulue pas sur cette voie-là c'est la voie de la destruction nous avons des faux frères qui tuent n'est-ce pas jour et nuit qui sont violents parce que ce sont des gens qui étaient gâtés n'est-ce pas à tout rien ne leur était interdit faux frères faux sœurs bienvenue dans le Seigneur que Dieu nous aide chers parents à avoir de la consolation pour tous les enfants il faut prier Dieu donne-moi d'être équilibré en vis-à-vis de mes enfants même si vous n'avez qu'une seule fille même si vous n'avez qu'un seul fils il faut demander à Dieu de vous donner les cœurs pour l'éduquer selon les voies de Dieu Alléluia parce que vous ne faites pas attention vous êtes en train de fabriquer un violent une machine à violence une machine à tuer une machine à détruire parce que quand il est revenu quelque part il va se marier la femme lui dit non c'est la violence vers la femme au moins aujourd'hui je n'ai pas préparé si c'est la nourriture qu'on mange je lui dis non aujourd'hui en tout cas je ne serai pas préparé pour toi Allé violence parce que lui on ne lui a jamais rien dit non par sa mère par ses parents tout lui était donné même quand il n'y en avait pas les parents devaient même aller voler pour lui c'est ça le caïn n'est-ce pas la source de la violence de caïn préservons le nôtre et prions pour cela qui sont des caïns que Dieu change leur coeur parce que il est violent tout simplement à cause de l'origine de sa vie voilà pourquoi il est devenu violent parce qu'on ne lui a jamais dit non que Dieu bénisse sa parole nous allons prier le Seigneur Seigneur délivre-moi de la violence aide-moi Seigneur prie pour tes enfants prie pour ta famille prie pour toi même que Dieu te libère de toutes formes de violences la violence elle peut être verbale la violence elle peut être psychologique la violence elle peut être physique la violence elle peut être économique la violence elle peut être sexuelle Seigneur délivre-nous de la violence délivre-nous de la violence Alléluia il faut habituer vos enfants à leur dire non quand il faut leur dire non à dire oui quand il faut dire oui il ne faut pas vous dire non vous êtes triste j'ai vu une maman qui dit non à son fils mais la maman est malade parce qu'elle a dit non et pourtant elle n'en avait pas vous allez aller voler parce que vous n'en avez pas vous n'en avez pas soyez vrai avec votre enfant dites lui la vérité nous allons prier prions Dieu que Dieu nous aide nous-mêmes si peut-être nous avons été élevés dans cet environnement prions que Dieu nous soutienne que Dieu nous délivre que Dieu nous libère de cet esprit de violence alléluia élève nos voix bénémé prions Dieu alléluia prie le Seigneur Seigneur s'il te plaît j'ai besoin de ton aide oh tendre Père nous allons nous élevons nos voix vers toi éternel notre Dieu nous avons besoin de ton aide encore ce soir au milieu de notre éternel notre Dieu Seigneur nous ne voulons pas ressembler à Cain comme il était dit dans ta parole nous ne voulons pas ressembler à Cain Seigneur nous ne voulons pas ressembler à Cain c'est notre Dieu qui était du malin qui a tué son frère c'est notre Dieu parce que ses oeuvres étaient mauvaises et parce que les oeuvres de son frère étaient justes Seigneur il était injuste il était méchant il était meurtrier nous ne voulons pas ressembler à Cain c'est notre Dieu une violence qui ne se justifie pas mais une violence qui se justifie par la manière dont il a été élevé par sa mère Seigneur notre Dieu délivre-nous Seigneur notre Dieu que toute source mauvaise qui peut nous pousser à la violence soit éradiquée au nom puissant de Jésus Christ Seigneur merci d'être touché mon frère de touché ma soeur Seigneur notre Dieu nous peut-être qui est-on habitué à ce que tout nous était du tout était tout à fait était à notre portée alors que lorsque nous arrivons dans un environnement on nous dit non ou nous n'en avons pas c'est notre Dieu ça nous pousse à voler Seigneur oh souviens-toi c'est notre Dieu souviens-toi grand roi d'univers de certains enfants qui sont devenus voleurs parce qu'ils ne savent pas acquérir ce qu'ils pouvaient acquérir dans leur maison c'est que les parents pouvaient leur donner mais là où ils arrivent on ne pouvait pas leur donner ils manifestent c'est pas la violence en allant voler Seigneur notre Dieu aide-nous aide-nous Seigneur notre Dieu aide nos enfants tendres pères aide les parents à éduquer les enfants dans les voies de Dieu Seigneur à faire les beaux choix Seigneur nous ne voulons pas ressembler à craindre Seigneur merci pour ta parole merci grand roi de l'univers bénis Seigneur notre Dieu ta parole Seigneur délivre-nous Seigneur notre Dieu de cet esprit de cahier l'esprit de violence qui parfois ne se justifie pas même si elle s'est justifiée mais elle n'a pas sa raison d'être parce que Seigneur notre Dieu tu nous tends la main de pouvoir nous changer de pouvoir nous transformer nous n'avons pas le droit d'exprimer la violence qu'elle soit verbale qu'elle soit psychologique qu'elle soit économique qu'elle soit physique qu'elle soit sexuelle nous n'avons pas le droit d'exprimer la violence quelle qu'elle soit Seigneur délivre-nous de tout esprit de violence et merci tendre père de bénir ta parole bénis mon frère bénis ma soeur que cette parole nous aide à marcher dans les voies de Dieu nous aide Seigneur notre Dieu à nous approcher de Dieu non pas par nos propres oeuvres mais à nous approcher de Dieu en toute humilité en reconnaissant que nous avons besoin de la main de Dieu Seigneur délivre mon frère délivre ma soeur aide-nous à nous approcher de toi en toute sincérité Seigneur bénis mon frère bénis ma soeur bénis nos familles respectives tendre père que ta grâce soit sur nous comme nos yeux sont fixés sur toi au nom de Jésus j'ai ainsi prié merci Seigneur Amen 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 Seigneur Seigneur voilà la source de la violence de Caïn Amen que Dieu nous aide de l'emporter notre enfant dans la maison du Seigneur dit bien la source de la violence de Caïn que Dieu nous aide et que Dieu bénisse sa parole voilà tout à l'heure nous allons nous voir il y a la prière avec l'église des dieux en Belgique à 21h avec l'évêque Jean Chitéen pour toutes nos églises si vous avez le temps connectez-vous nous allons prier pour une heure rebâtissons dans la présence du Saint-Esprit pourquoi je suis en train de parler de la violence c'est parce que je me suis dit on reconstruit ce qui a été détruit je vous montre d'abord la plupart des vies ont été détruites des familles ont été détruites détruites et bien là maintenant nous connaissons la source là nous pouvons maintenant prier pour rebâtir que Dieu vous bénisse j'apprécie votre présence dans la maison du Seigneur soyez béni venez dans le Seigneur que Dieu nous libère l'amour de Dieu le Père la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et la communion du Saint-Esprit qui vous accompagne qu'elle est éternel mon Dieu fasse l'urtre sur vous sa face qu'il vous accorde sa paix c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié soyez béni Amen 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 A très bientôt béni dans le Seigneur que Dieu vous bénisse Soyez bénis au réveil des menus on va se voir tout à l'heure